Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le review d'une smartwatch. Ça m'a été envoyé par Gearbest et je veux tout de suite vous dire, il va aussi avoir un review de téléphone. Et je ne vais pas commencer à faire des reviews sur plein de smartwatch et plein de téléphones random qu'on m'envoie. Si je fais plus de reviews de téléphone et plus de reviews de smartwatch, ça va seulement être sur des appareils que je trouve qui sont très intéressants pour une raison spécifique. Donc, je vais vous montrer la smartwatch d'aujourd'hui, la TechWatch 2. Donc, je vous invite, on va aller faire tout de suite le déballage. Ensuite, on va regarder c'est quoi les spécifications. Je vais vous montrer tout comment qu'elles fonctionnent. Puis ensuite, on va regarder les points positifs et les points négatifs. Donc, on a déjà ici la boîte que je n'ai pas fermée au complet parce qu'elle est super dure à ouvrir. Parce qu'il y a une texture assez cool dessus. La boîte est belle pour vrai. Puis c'est écrit comme en or ici, c'est beau. Mais c'est comme dur à ouvrir. Donc, voilà, je l'ai laissé un petit peu entre ouverte. Donc, comme d'habitude, c'est un faux déballage parce que j'utilise cette montre depuis quelques jours déjà. Et quand on la reçoit, il y a un petit protecteur transparent si j'arrive à le décoller. Voilà, avec aussi un petit autocollant qui émite une watch face. Donc, on va retirer cet étage. Puis ensuite, on peut libérer la montre qui a un petit coussin en dessous. Voilà, voilà. Puis, bon, je mets ça de côté un petit instant. Un petit pack de silca gel pour enlever l'humidité. Ensuite, ici, on a le user guide, donc de la papeterie. Et ici, dans cette petite boîte, on a normalement le chargeur sans fil, donc le dock. Donc, on va juste tout simplement déposer la montre sur le dock et ses magnétiques. Puis, on a un fil micro USB. Alors, avant de vous en montrer plus, je veux qu'on regarde à l'ordinateur rapidement les spécifications. Vu qu'on ne sera pas à l'ordinateur très longtemps, je vais juste filmer avec ma caméra. Mais vous voyez sur Gearbest, 245 $ canadiens. Je vais vous mettre ça en euros rapidement. Voilà, en euros, 164 €. Et c'est disponible aussi en blanc. Si ça vous intéresse, pour 1,19 €, vous pouvez avoir un petit protecteur en plastique qu'on peut coller sur l'écran. Donc, on en a deux quand on achète. Moi, j'en ai commandé une paire juste au cas où parce que je trouve que l'écran d'une montre, c'est plus facile à abîmer que l'écran d'un téléphone vu que la montre, elle est toujours au poignet tandis que le téléphone, la plupart du temps, il est dans une poche. Donc, c'est fait par Mobvoi. Mobvoi, bon, je ne sais pas trop, mais c'est issu d'un Kickstarter qui a très bien fonctionné. Et ils ont quand même plusieurs produits comme le Tick Home Mini qui est un petit peu comme un Google Home. La nouvelle montre qu'ils ont, c'est la Tick Watch S&E. Donc, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça, comme ça. Personnellement, je préfère le look de la Tick Watch 2 que j'ai. Puis, la Tick Watch 2, en fait, c'est la classique et la active, c'est la même chose, on dirait. Il y a seulement le bracelet qui change. On dirait qu'avec la classique, on a le choix entre un truc en cuir ou en métal. Puis, avec la active, comme que j'ai moi, c'est un petit peu un caoutchouc slash silicone, je ne sais pas trop, mais c'est super confortable. Tantôt, je vous montrerai, mais c'est super facile. de changer le bracelet. Donc, OK, la montre, on a un GPS inclus. On peut écouter de la musique, soit à partir du téléphone, soit directement sur la montre. On peut en mettre, on va regarder ça tantôt. Multi-activity tracking, donc pour le fitness et tout. On peut voir nos pulsations cardiaques. Et c'est water-resistant. 72,3% screen-to-watch-face ratio. C'est léger, etc., etc. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est les full spécifications. Donc, j'espère que j'ai bien ajusté la caméra pour que vous puissiez lire. Mais comme vous pouvez voir, on a un écran OLED de 287 ppi. Donc, c'est une résolution qui est quand même très correcte, honnêtement. Si je n'ai pas les yeux collés dessus, je ne vois pas les pixels. Donc, c'est tout à fait convenable. Puis moi, c'est toujours ça qui me fait peur dans les smartwatches chinoises. J'ai toujours peur qu'il y ait une mauvaise résolution. Mais là, ça va. Et vu que c'est un écran OLED, c'est très intéressant pour l'économie de la batterie parce que les pixels noirs sont carrément éteints. Les écrans OLED, chaque pixel produit sa propre lumière. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous voyez qui est blanc? C'est la seule partie de l'écran qui est allumée. Tout le reste est éteint. Puis si je clique, vous voyez que là, j'ai mes teintes de bleu et tout de ma watch face. Donc, là, l'écran, il est allumé au complet. On a un processeur Dual Core. 512 GB de RAM, 4 GB de ROM, Bluetooth, etc. IP65, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est résistant aux éclaboussures et c'est résistant à la poussière. Ne prenez pas votre douche avec, mais si vous lavez vos mains et que ça éclabousse un peu, on sèche, puis c'est bon. Le bracelet, c'est du 20 mm de large et la batterie, 300 mAh. Et cette batterie peut facilement durer une journée complète. Donc, l'autre jour, je me suis réveillé à 7h30 le matin. J'ai allumé la montre vers 8h, puis j'ai éteint la montre vers 3h du matin et je pense qu'il me restait encore 20-30%, quelque chose du genre. Donc, quand même, c'est une bonne journée. Ça dit que la batterie peut se recharger pleinement en 80 minutes et je suis totalement prêt à le croire parce que l'autre jour, il me restait à peu près 50% de batterie et ça a pris moins d'une heure pour la charger au complet. Puis, ça m'a beaucoup surpris. Donc, je suis pas mal sûr que ça, c'est vrai. Ça fonctionne sur Tickware OS qui semble être basé sur Android Wear. C'est compatible avec Android et iOS, sauf que sur Android, on peut faire plus de choses qu'avec iOS, genre installer des Watch Face custom, avoir aussi des applications custom qu'on peut installer dessus, etc. Maintenant qu'on a parlé des spécifications, je vous invite, on va regarder la montre de plus près. OK, alors voici la SmartWatch. Donc, si on commence par le ruban, par le bracelet, bref, peu importe comment vous appelez ça, on voit, moi, c'est en genre de caoutchouc, c'est élastique et c'est super doux, super confortable. Puis, ça n'a pas un look cheap. Moi, je pense que c'est quand même bien. Puis, vous voyez ici, on a une petite pin. Donc, c'est quand même assez facile, j'imagine, de changer le ruban. En dessous, on a le capteur cardiaque. Donc, quand c'est sur notre poignet, ça va être capable de voir nos pulsations cardiaques. Donc, idéal pour ceux qui font du sport. Et ce que j'aime bien de cette montre-là, c'est qu'elle n'est pas uniquement destinée aux gens sportifs. Elle n'est pas uniquement destinée aux gens pas sportifs. Elle peut très bien faire les deux et j'adore ça. Selon moi, elle a de la classe quand même. C'est un look qui est très, très clean. Tout le dessus, il est en métal. En dessous, c'est en plastique, mais le dessus, il est en métal. C'est assez léger pour qu'on puisse faire du sport avec, mais c'est aussi assez lourd pour qu'on ait confiance au produit. Donc, on a bien sûr l'écran tactile de 1.4 pouces. Sur le côté, on a un bouton. Ce bouton-là sert à réveiller la montre ou à la mettre en veille ou quand on est dans les menus, ça nous amène vers le menu principal. Et ici, sur le côté, on a une surface qui est tactile puis on va pouvoir glisser. Donc, si je débarre la montre, je peux juste cliquer dessus aussi. Et là, ça va me demander de faire un mot de passe parce que je n'ai pas la montre sur mon poignet. Mais une fois que vous l'avez sur votre poignet, vous débarrez une fois et après ça, plus besoin de faire le mot de passe. Mais bref, si je vais voir les applications, on voit qu'on peut scroller comme ça de façon tout à fait normale. Mais là, vous voyez, je suis dans le menu Des fois, ça fonctionne bien. Là, vous voyez, ça a moins bien fonctionné. Donc, on dirait que ça dépend des fois. Peut-être qu'une mise à jour pourrait aider ça. Mais bon, ce n'est pas primordial parce que de toute façon, on peut faire ça comme ça. Mais bref, c'est quand même cool que le feature soit là. Quand ça fonctionne bien, c'est satisfaisant. Bon, en guise d'exemple, je peux vous montrer qu'on peut changer la watch face. Donc, regardez bien combien qu'on en a de préinstallés. C'est assez incroyable. Donc là, je ne vous montre pas tout, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Puis, on peut en avoir d'autres quand on était avec Android. Je vais vous montrer l'application au téléphone tantôt. Une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci parce que j'ai l'heure qui est écrite, bien sûr. J'ai le pourcentage de la batterie qui est là. Puis, ça me dit on est quel jour. Puis ensuite, en dessous de l'heure, ça va me dire c'est quoi le prochain événement à mon agenda Google. Donc, en ce moment, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien. Mais je pense que quand on est à 9h d'un événement, ça commence à écrire c'est quand qu'il va y avoir le prochain événement. Donc, ça, je trouve ça pratique. Si je me tasse par là, j'ai l'assistant vocal. Puis, si je descends, j'ai d'autres commandes que je peux dire. Current time, appeler un Uber, etc. Et là, ça m'amène à, en fait, deux points négatifs. C'est que la montre, déjà, la langue, c'est soit anglais, soit chinois. Ce n'est pas la fin du monde parce que l'heure, je veux dire, on s'en fout que ce soit en anglais ou en français. Puis, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est répondre à des notifications. Donc, ce n'est pas si grave si c'est juste en anglais. Mais le fait que l'assistant vocal soit seulement en anglais ou en chinois, ça, c'est très décevant parce que l'assistant vocal, il est super cool. Il fonctionne super bien. Il fonctionne aussi bien que Google. Mais ça n'utilise pas Google Now ou Siri. Ça utilise Tico. Donc, c'est comme ça qu'il s'appelle Tico, l'assistant pour cette smartwatch. Puis, ça fonctionne super bien sauf que c'est juste en anglais et en chinois pour l'instant. Et j'aurais aimé ça qu'on l'ait aussi en français parce que quand on a une notification Facebook, par exemple, on ne va pas avoir un clavier qui va apparaître pour écrire. On va juste avoir genre mettre un j'aime ou par exemple ouvrir sur le téléphone, supprimer la notification ou répondre avec l'assistant vocal. Et en anglais, ça fonctionne super bien. Il reconnaît toujours les mots que je lui dis mais il ne l'a pas en français. Donc, des fois, je parle à mes amis et tout d'un coup, je me mets à parler en anglais et ils sont genre tu parles avec ta smartwatch, là, je suis comme yes, I am. Mais bref, c'est super pratique quand même pour voir nos notifications juste ici quand on swipe de bas en haut. Si on y va de droite à gauche, on a nos différentes applications. Donc, le dialer. Donc, on peut écrire des numéros de téléphone là-dedans et on a aussi accès à nos contacts. Pour faire bac, il suffit toujours d'aller de gauche à droite. On a health, fitness et heart rate. Donc, ça, c'est des trucs là pour le sport et tout. Calendrier, on clique là-dessus. On clique sur un jour puis ça me dit qu'est-ce qui est prévu cette journée-là et aussi les jours d'après. On a la météo. Donc, là, ça me dit la chenette moins 4 degrés. Ensuite, on peut mettre des alarmes. On peut mettre une minuterie. On peut avoir une calculatrice qui fonctionne très, très bien aussi. Donc, 5 divisé par 6. Donne 0.83 pour ceux qui s'intéressent. Recorder, on peut enregistrer notre voix. Stopwatch, c'est donc un minuteur. Donc, contrairement à Timer. Timer, c'est plus un décompte. Puis, stopwatch, c'est un minuteur. Le temps augmente. Player, c'est pour faire jouer de la musique. On peut faire jouer et contrôler la musique du téléphone. Mais aussi, on peut synchroniser de la musique du téléphone directement sur la smartwatch. Et ainsi, si vous allez courir, par exemple, et que vous ne voulez pas avoir votre téléphone, vous pouvez avoir de la musique qui sort soit du haut-parleur, de la smartwatch qu'on va tester tantôt. Ou sinon, vous pouvez synchroniser des écouteurs Bluetooth avec cette smartwatch-là. Donc, vous aurez la musique de votre smartwatch qui va jouer dans vos écouteurs Bluetooth. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Voice Notes, donc des mémos vocaux. On peut avoir une liste comme ça. Puis, on peut synchroniser ça avec le téléphone. Puis, dans l'application de la TechWatch, on va pouvoir regarder, en fait, toutes les mémos qu'on a. WatchFace, c'est pour télécharger d'autres WatchFace, justement. C'est genre le magasin de WatchFace. Et il y en a quand même beaucoup. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y en a énormément. Et Mobvoi Store, c'est pour avoir certaines applications. Ça, il n'y en a pas énormément, par contre, mais il y en a quand même quelques-unes, genre un client FTP qui a juste deux étoiles. Donc, j'imagine que ça ne marche pas très bien. Mais qui servirait donc à avoir les fichiers sur la montre à distance parce que c'est quand même basé sur Android. Puis ensuite, on a les paramètres. Si je glisse de haut en bas, premièrement, en haut, j'ai un icône. Et si je clique sur cette icône, ça va me dire c'est quoi les icônes, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait. Puis ça, ça veut dire que mon téléphone est connecté et que tout est bon. Mode avion, pour fermer toutes les communications de la montre. La petite lune, ça, ça veut dire je ne veux pas de son et je ne veux pas avoir de vibration non plus. La petite cloche, c'est je garde le son mais j'enlève les vibrations. Ici, je vois le pourcentage de batterie de mon téléphone et le pourcentage de batterie de ma smartwatch. Et le petit truc bleu qu'on voit autour, c'est le pourcentage de la batterie, ça aussi. Si on se tasse encore, déjà en bas, on peut changer la luminosité de la smartwatch. Moi, je le laisse toujours au minimum parce que je trouve qu'on voit vraiment très bien en fait. Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de le mettre plus. Pour la vidéo, je vais le mettre plus juste au cas où. Peut-être que je peux vous zoomer aussi un peu. Voilà, désolé si c'était loin pour vous. Donc ça ici, c'est pour les paramètres sonores. Donc changer quel volume qu'on veut avoir quoi. Et on peut aussi savoir c'est quel son qu'on veut avoir pour les notifications et tout. J'ajuste juste un petit peu la luminosité de la caméra. Je pense que ça a l'air bien. On a le Wi-Fi parce qu'on peut avoir bien sûr le Wi-Fi sur cette montre. Donc comme ça, quand vous êtes en train de télécharger des WatchFace ou que vous êtes en train de télécharger des applications, ça se télécharge plus vite que si ça passe par Bluetooth sur le téléphone. Et aussi, le Wi-Fi peut être pratique parce qu'il y a une option pour synchroniser le téléphone et la montre via le cloud. Donc même si vous n'êtes pas connecté en Bluetooth, ça reste quand même synchronisé par le Wi-Fi. Moi, le cloud, je l'ai désactivé parce que je n'ai pas l'impression que c'est extrêmement important. Ce bouton-là ici, ça va pigner le téléphone. Donc le téléphone va se mettre à sonner. Moi, en ce moment, il est mis en mode pas de notification donc on n'entend rien. Si je tasse encore un peu, on a le contrôleur pour la musique, donc le Music Player. À partir de ce Music Player, je ne suis pas capable de naviguer dans mes musiques qui sont sur la montre. C'est seulement les musiques du téléphone. Sauf que si je vais dans le Player qui est à partir d'ici, je clique là. Là, on voit que je vois les pistes qui sont sur mon téléphone déjà sont déjà là. Donc voilà, on va faire une démo de ça tantôt. Donc je retourne dans le menu en haut. Là, j'ai encore la météo. Ensuite, j'ai les pas que j'ai faits aujourd'hui. Ça, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement vrai. Je n'ai définitivement pas fait 1800 pas aujourd'hui. Je n'ai pas fait ça. Ça, c'est à peu près impossible. J'ai de la misère à y croire. Ça prendrait probablement une mise à jour pour corriger ça parce que je n'ai pas fait 1,69 km aujourd'hui de marche. C'est impossible. Donc niveau précision là-dessus, je ne suis pas trop certain. Je vais changer de Watch Face pour vous juste pour le plaisir. Donc on clique longtemps, ça va changer. Par exemple, si je mets ça, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est quand même cool. Et là, il fait trop clair en fait. Je vais vous baisser ça comme ça. Voilà. Ensuite, quelle que je pourrais mettre si je mets... Tiens, celle-là, elle est bien aussi. Donc ça, on a un genre de Watch Face qu'on dirait qu'il y a du relief dessus. Ensuite, si je regarde une autre, par exemple, celle-ci. Voilà. Même genre de principe. Celle-là aussi, elle est assez cool. Donc il y en a énormément. J'ai certaines montres que j'ai des options comme là, par exemple, je peux l'avoir bleu mais je pourrais aussi choisir qu'elle soit rouge. Et ça, c'est une que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs de ce type-là. Regardez bien. Quand je vais l'ouvrir, ça va bouger. Vous voyez, les nuages ont bougé, les voitures ont bougé puis ensuite, ça s'arrête. Et ensuite, si je mets la montre en veille, soit en appuyant ici, soit en cachant la face comme ça, vous voyez que j'ai juste l'heure ici et la date là. Et quand je clique, vous allez voir, ça va bouger encore. Donc on voit, c'est une Watch Face animée. Puis cette Watch Face-là, selon si on est le jour ou le soir, ce n'est pas la même image qui est affichée. Si je vous montre les paramètres rapidement, Network, ça va être pour le Wi-Fi et pour le Bluetooth si on veut connecter d'autres trucs, son et vibrations. Power Saving, on a entre autres une genre de réserve, c'est-à-dire que la montre va s'éteindre à partir d'un certain pourcentage. Puis comme ça, si vous êtes en état d'urgence, vous pourrez la rallumer. Il vous restera un certain pourcentage de batterie disponible. Gesture, c'est entre autres pour activer et désactiver les déplacements avec le truc sur le côté. Quand j'ai la montre sur mon poignet, il faut que je twist mon poignet puis ça va s'ouvrir automatiquement. Donc comme beaucoup de Smartwatch font. Si je ne bouge pas trop vite, vous voyez qu'elle est en veille. Puis ensuite, dès que je vais tourner le poignet rapidement, elle s'allume. Puis ça, ça fonctionne assez précisément. Donc très, très bien. Double Knock, donc on cogne deux fois dessus puis ça va changer de chanson. Sécurité, c'est pour le mot de passe. Préférence là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le mode privé, c'est-à-dire que les notifications, quand elles apparaissent sur la montre, ça va juste par exemple vibrer ou faire un son, mais ça ne va rien montrer. Puis quand vous allez tourner votre poignet, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder la montre, bien là, les notifications vont s'afficher. Donc comme ça, si vous n'avez pas la montre au poignet, il va vraiment falloir faire le mot de passe pour voir c'est quoi les notifications que vous avez reçues. Vous pouvez choisir le Brightness encore à partir d'ici. Ambient Mode, c'est si on veut justement avoir l'heure qui reste allumée quand on est en veille. Donc si je le désactive, vous voyez que là, il n'y a plus rien qui est affiché. Et là, je l'ai remis. Je vais retourner sur la page principale, je le remets en pause puis on voit que mon heure est revenue. Voilà. Les permissions, c'est en lien avec surtout des notifications, des trucs du genre. Les Watch Face, c'est encore une fois pour changer quelle face qu'on veut avoir. Une que je trouve qui est très, très clean si je vais vers le début, c'est celle-ci qu'on peut avoir soit en classique soit avec un petit rond pour avoir la date. Donc c'est un petit rond qui apparaît juste ici pour avoir la date. Mais celle-là, elle est très, très clean je trouve, j'adore ça. Donc là, je viens d'avoir une notification. On va voir c'est quoi. Là, vous voyez l'application sur mon téléphone m'a envoyé une notification pour GoPro. Donc là, je peux cliquer sur la notification et là, ça me dit n'oubliez pas votre GoPro si vous avez des trucs prévus pour le week-end. Puis là, je peux ouvrir l'application sur mon téléphone ou supprimer la notification. Si je supprime une notification sur la montre, ça la supprime sur le téléphone. Si je supprime une notification sur le téléphone, ça la supprime de la montre aussi. Bon là, je voulais vous montrer la musique. Là, c'est sûr que si j'appuie là-dessus, il ne se passe absolument rien parce qu'il faudrait que j'ouvre, par exemple, Spotify. Donc là, une fois que j'ouvre Spotify sur mon téléphone, je fais Play puis ensuite, je peux changer les morceaux ici super facilement. Puis ici, il va s'afficher le titre de la chanson avec l'image de l'album. Mais bref, comme je vous ai dit tantôt, on peut aller dans le Player et j'ai ici une pièce, une musique. Donc, je vais faire Play. Puis là, j'ai le choix entre la faire jouer sur un écouteur Bluetooth, mais je n'en ai pas, ou sur le haut-parleur de la montre. Donc là, je vais approcher mon microphone. Donc, bien sûr, ça ne joue pas très fort, mais je veux dire, ça ne griche pas. Je veux dire, c'est correct, honnêtement, c'est tout à fait convenable pour une montre. Et vous voyez, en bas, on a une notification puis là, ça dit qu'on peut refaire Play ici, voilà. Ou sinon, je peux supprimer la notification. Puis quand je mets, par exemple, un timer ou une alarme, ça va écrire aussi dans ce coin-là qu'il y a une alarme ou un timer qui est activé. Donc là, j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer un message sur Facebook. J'ai la montre à mon poignet, donc je vais avoir une notification bientôt en théorie. J'ai aussi eu une notification pour mon calendrier. Je viens d'envoi un notif, je tourne mon poignet et voilà, ça rouvre et ça me dit que Philippe me dit « Salut ! » Donc moi, je peux mettre un « J'aime », je peux faire « Répondre », mais ça « Répondre », il n'y a pas de clavier, c'est avec l'assistant vocal. Puis ensuite, je peux dire « Open on phone ». Donc là, je vais lui mettre un « J'aime », ça l'envoie et voilà. Donc ça, c'est l'application, c'est super facile de se connecter dessus, pas besoin d'expliquer ça, ça se fait super bien, mais bref, on voit des paramètres pour les notifications, on peut changer le Watch Face, le App Store, on voit aussi nos enregistrements, on voit notre musique pour mettre des musiques dessus, etc. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont là, mais c'est très, très simple. Et aussi, on a le magasin d'applications, donc ça, ça s'appelle M quelque chose, Mobvoi Store, Mobvoi, bref, je ne sais toujours pas c'est quoi. Et ici, on peut télécharger plus de Watch Face et aussi, on a les applications, donc dans Tools et aussi, on en a une dans Health & Fitness. Cette application-là n'est pas sur le Google Play Store, il faut la télécharger à partir du web et activer l'installation provenant de sources inconnues. Mais bref, c'est une application qui fonctionne quand même très bien, donc je ne sais pas pourquoi qu'elle n'est pas sur le Google Play Store. Donc là, je vais vous parler d'un autre point qui est bizarre, je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas répondre avec le clavier, puis les développeurs ont dit, à ce que j'ai vu dans un post sur un format, ils ont dit que non, on n'aura pas besoin de mettre le clavier parce que de toute façon, on a l'assistant vocal. Mais pourtant, quand je vais dans Wi-Fi, ça me demande c'est quoi le mot de passe Wi-Fi, puis j'ai un clavier qui apparaît. Donc, le clavier, il est intégré dans cette montre. Fait que pourquoi qu'on ne peut pas l'utiliser pour écrire des messages Facebook? Je trouve que ça ne fait aucun sens. C'est vrai que l'assistant vocal fonctionne assez bien, sauf que si je veux pouvoir écrire avec le clavier, mettez-moi l'option, s'il vous plaît. Donc là, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais approcher le micro de la montre. What's the weather today? Donc, ça fonctionne super bien, mais c'est dommage que ce soit juste en anglais. J'espère qu'un jour, on va l'avoir en français ou si au moins, ça pouvait se connecter à Siri sur iPhone ou Google Now sur Android, ça serait très bien. Et enfin, la dernière chose que j'aime un peu moins, c'est le nombre d'applications disponibles. Donc, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'applications qu'on peut mettre sur la montre qui sont disponibles du moins actuellement. Et les applications qu'il y a sont très basiques, qui ne sont pas extrêmement complexes, on ne peut pas faire beaucoup de choses avec. Ce qui est intégré à la montre, c'est très bien, mais dans le choix de ce qu'on peut installer, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a une application pour créer vos propres watch faces. Je ne suis pas certain comment ça fonctionne, mais il me semble bien qu'il y a une application pour ça. Mais bref, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de choix. Sur les forums, il y a quand même beaucoup d'activités, donc ça, c'est bien. Puis, la dernière mise à jour date du mois de septembre cette année, donc quand même récent. Donc, j'imagine qu'il y a encore du développement dessus, c'est quand même cool. J'ai vu un post sur un forum qui dit que les développeurs discutent avec Google pour peut-être avoir Android Wear 2.0 sur la montre. Ça serait très cool d'avoir ça. Donc, je ne sais pas si ça va aller juste sur les nouvelles montres ou si ça va aussi aller sur la TechWatch 2, mais ça serait très intéressant. Mais comme vous avez pu voir, c'est une très bonne montre overall. Super confortable. Moi, je trouve que le look est très cool. Bonne durée de vie de batterie. Toutes les animations et tout, c'est super fluide. On a une bonne résolution de l'écran. C'est tout à fait convenable. Le prix est assez bon aussi. 250 $, ce n'est pas si cher pour tout ce que cette montre peut faire. Et malgré le fait que c'est juste en anglais qu'il y a peu d'applications, c'est quand même une montre que j'aime assez pour pouvoir la porter tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur des smartwatches, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire n'importe quelle smartwatch. Je vais juste faire des smartwatches qui selon moi sont intéressantes. Donc une smartwatch qui a gagné un Kickstarter et qui est supportée par Google, c'est quand même intéressant, je pense. Bref, comme d'hab, des liens dans la description si vous voulez vous procurer cette montre. Et si vous utilisez les liens dans la description pour pouvoir vous la procurer, ça m'aide à garder cette chaîne YouTube en vie avec produit du contenu. Donc merci beaucoup. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, les autres autres, Google, Instagram et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! Ah, une autre notification qui vient de rentrer.